Passion quand tu nous tiens, celle d'Arnaud est exclusivement dirigée vers ces célèbres petites figurines en plastique créées en Allemagne dans les années 70. Vous avez deviné ? En haut de cet escalier, une caverne d'Ali Baba. Une usine à rêve. Ou plutôt une passion dévorante pour des petits personnages bien connus, comme autant d'univers à explorer à l'infini. Là je suis en train de refaire une scène de retour vers le futur. Ça me permet aussi de vérifier que toutes les pièces sont présentes et surtout que je n'ai pas des pièces manquantes ou parfois cassées, ça peut arriver également. Arnaud est tombé dedans quand il était tout petit. Difficile de dire aujourd'hui combien de figurines, combien de décors il possède. Mais une chose est sûre, du Playmobil il aime tout, du tout petit au très grand. La figurine de base, la figurine Playmobil fait 7,5 cm et là on est sur des figurines de 60 cm. Il existe de plus en plus de versions. Chaque année, Playmobil ressort des versions différentes. Il y a le jardinier, il y a la jardinière, il y a un nain, il y a un père noël, il y a un princesse, il y a un chevalier, il y a des pirates. Il y a plein de variétés différentes qui commencent à sortir. Déniché, la pièce manquante. C'est Kevin. Chez Kevin par exemple, c'est le rêve de tout collectionneur. Je sélectionne en priorité des animaux que je n'ai pas ou que j'ai moins dans ma collection pour pouvoir faire des plus grands espaces. Par exemple, j'ai sélectionné des moutons pour faire un grand parc à moutons. Et puis surtout des animaux que je trouve moins fréquemment. Là par exemple, on a un héron, un lémurien, une cigogne, un renard, etc. Il y a encore des pièces que je n'ai pas. Et puis là, je n'avais pas vu, mais il y a ce véhicule là. Il y a ce véhicule là qui me paraît pas mal et que je n'ai pas non plus. Donc ça, c'est des pièces qui vont venir compléter la collection. On a pour 47 euros donc les figurines, les véhicules, les animaux. Merci bien. Bonne journée à toi. 47 euros. Aujourd'hui, Arnaud a été plutôt raisonnable. Il repart vers sa caverne d'Ali Baba avec un rêve. Pouvoir ouvrir un jour un musée consacré à ses chères petites figurines.